Vous démarrez l'échauffement, vous démarrez doucement, puis après vous accélérez petit à petit. Essayez de garder une respiration correcte. Une salle de sport classique, mais ceux qui utilisent les machines ici, ce sont des policiers ou des pompiers venus chercher de l'aide. Bienvenue au Courbat, un établissement de santé unique en France, spécialisé dans les troubles qui peuvent toucher les forces de l'ordre. Ce qui m'a amené ici, c'est un, on va dire sans doute, ce qui a été découvert par le psychiatre qui m'a suivi auparavant, c'était une conduite addictive qui est arrivée suite à une somme de psychotraumatismes. J'ai perdu un collègue de travail sur une opération, sur un incendie. Le centre existe depuis 1953. A l'époque, ce sont des CRS qui donnent une partie de leur solde afin d'acquérir le château. Aujourd'hui, il dispose de 56 places et s'est spécialisé dans les conduites addictives et les états de burn-out. Les activités sportives, c'est déjà l'essence de notre prise en soins puisque nous avons une spécialité qui est la réathlétisation des patients. Dans l'objectif, bien sûr, on s'en doute, pour les policiers, le retour en service. Les activités créatives, donc ateliers de création, ateliers d'art-thérapie, ateliers de théâtre et d'écriture sont là pour travailler sur l'estime de soi, sur la reprise en confiance en soi. Pas facile d'être tous les jours en première ligne. Il arrive que les forces de l'ordre craquent ou bien sombrent lentement, comme Pierre, qui était dans la police technique et scientifique. Il dit être venu ici pour trouver un sens à sa vie en éliminant l'alcool. J'étais déjà un petit peu buveur, on va dire. Et puis au bout de 29 ans de police scientifique, c'est vrai que les choses qu'on voit ne sont pas belles tous les jours. Donc l'alcool permet aussi des fois de les oublier. Donc ça a accentué le phénomène de l'addiction. Depuis les attentats de janvier 2015, il y a un an, le centre ne désemplit pas. Et les médecins anticipent une demande encore plus forte pour les prochaines semaines.